pour l'instant j'ai que les gens de youtube qui me répondent ça m'inquiète alors on est parti pour Q1 les gars vous voyez les Williams avec le livre de martini c'est quand même plus sympa que l'allurée normale oui sir bang pour répondre à tes questions c'est oui manuel salut gymtonic merci d'être présent allez on va faire une belle calife puisque tu es là ouais c'est parti conditions to remain dry for a while we will update you if the outlook changes c'est parti salut y'a rouen bonne fin de soirée c'est parti 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 Est-ce qu'il y a normal là ? Ah, j'ai renvoyé trop tôt. Euh, Sir Bang, en fait, comment je fais pour pas patiner en sortie de virage ? Eh bien, je dose mon accélérateur avec le pédalier, tout simplement. J'appuie pas comme un âne sur la pédale, j'y vais en progressif. Sous-titrage ST' 501 Allez, bonne fin de soirée, Erwann. Essayez d'être passé. Donc, pour l'instant, sixième temps. Allez, si tu veux, Erwann, je vais tâcher de faire ça. Ouais, je sors trop large dans les virages, mais c'est... Je suis pas complètement concentré, en plus. Ouais, c'est vrai, Erwann, Erwann, c'était raison, le calendrier, il a un peu space. Alors, on va prévoir au cas où les pneus, les pneus super tendres, au cas où, parce que s'il faut sortir à l'arrache au dernier moment... On va regarder... On va regarder... Qu'est-ce qu'il se passe... Au niveau des chronos, je suis le plus rapide dans le secteur 1, mais après, Sébastien Vettel est nettement au-dessus. Et après, ça se vaut au niveau du... Du secteur 3. C'est dans le secteur 2 que je perds énormément de temps. Pour l'instant, les chronos qu'on a l'air d'être relativement stables. Personne en piste. Bizarre. Alors, entre parenthèses, j'ai rattaqué une série de SimCity sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression que ça vous a plutôt plu. Donc, vous aurez d'autres épisodes, bien évidemment. Donc, les 4 premiers épisodes qui sont déjà tournés. Vous allez avoir des problèmes de son que vous avez vu lors du premier épisode. C'est-à-dire qu'on entendait pas très bien ma voix. On entendait plus la musique qu'autre chose. Mais je tâcherai pour les épisodes suivants de régler ce problème. Merci, le Quentin, pour le retour de... De viewers. Donc, pour l'instant, toujours le sixième temps. Merci. Il y a reste une base pour le follow. Apparemment, le WizBot qui déconne au niveau du follower alerte. Alors, je suis désolé. Enfin, le follower alerte, pardon, qui déconne pour le... Allez, on va passer à Q2. Et donc, Q2, on va partir avec les pneus super soft. On va les laisser filer un petit peu. Histoire qu'ils aillent s'amuser un petit peu en piste. Puis nous, on sortira ensuite. Par contre, attention, ils annoncent de la pluie. Peut-être pas très intelligent ce que je suis en train de faire. On va sortir en piste tant que la piste est sèche. Parce que j'ai pas envie de me faire piéger par la flotte. Là, ça serait vraiment le comble de se faire avoir au calife à cause de la météo. Alors que Rosberg, Danciné, meilleur chrono avec une 13 et des brouettes. Il va falloir tout de suite mettre les choses au clair. Parce qu'une fois que la pluie va s'inviter sur la piste, les chronos, c'est terminé. On va le voir, il y a des nuages. C'est assez menaçant autour du circuit. Encore unSet 43 C'est dur dans le circuit. C'est dur dans le circuit. C'est dur dans le circuit. Les Plus�로 dans le circuit. LesA0 8roS 9. C'est dur. … … … Merci. Ah, j'ai un peu mon freinage ici. Quel dommage. Ça va m'avoir foiré mon premier secteur, cette histoire. Ah, avec combien de retard on se retrouve. J'ai deux dixièmes de retard. Allez, je fais un dernier tour d'honneur. Bon blocage de roue à l'avant-droite. Bon blocage de roue à l'avant-droite. Il doit commencer à pleuvoir parce que j'ai des gouttes sur le capot de la voiture. Donc avant de se mettre au top, de toute façon, j'ai senti que la voiture n'était pas pareille. Donc allez, on va aller rentrer au stand, se mettre à l'abri. Effectivement, une petite averse qui commence à pointer le bout de son nez. Mais écoute, le Quentin, je pense que pour tous les passionnés de Formule 1, Jules manque énormément. Je sais que moi, l'année, c'est encore plus marquant dans le sens où moi, l'année où il était arrivé et son accident, je l'avais vu au mois de Formule 1, quand il était à Monaco avec Cédric X9. On était allé voir les essais libres et on l'avait vu de très près. J'ai une très belle photo d'ailleurs de lui. Et c'est d'autant plus marquant. Et ça me rappelle une anecdote aussi. C'était l'année où Ayrton Senna était chez McLaren Honda. Et il avait fait aussi une très belle photo à Monaco, toujours, de McLaren Honda. Mais à l'époque, en même temps, à Monaco, on pouvait avoir d'autres accès que l'on n'a plus maintenant pour accéder à l'envers du décor. Allez, donc de toute façon, la pluie qui vient de s'inviter, normalement, les chronos ne vont pas s'améliorer. Au contraire, on est relativement peinards. On a cinq minutes dans la séance. Donc, on est bien. On voit des voitures qui disparaissent. Dans le troisième secteur. La dernière minute dans la séance. Et la séance est terminée. Donc, ça me prend le deuxième temps. Et une belle pluie qui s'est invité sur le circuit. Et donc, j'ai pas regardé qui était éliminé à la fin de la première séance. Mais donc, du coup, à la fin de la deuxième séance, on a Felipe Nacer, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez et Johnson Button. Qui font partie des éliminés de Q2. Donc, on va passer à Q3. Et c'est la qualification. C'est la dernière séance de qualification qui nous permettra d'avoir la position sur la grille de départ. Alors, Rachid, il nous dit que, pour lui, Ayrton Senna est le meilleur. C'est vrai que c'était un très, très grand pilote. Un pilote de légende. Au même titre que Michael Schumacher. Alain Prost. Et d'autres pilotes plus anciens encore. On se trouve que cette année, le week-end, c'est comme en 94. Et salut Paddock, ça c'est cool, te voilà enfin. C'est bon, tu as pu avoir fini ton enregistrement. Je vois que t'es en Q3, j'ai dit que je vais y aller, puis je finirai après. Donc, on a Cyril qui est absent ce soir. Ouais, d'accord. Il a des soucis avec son PC, du coup, impossible pour lui de venir nous tenir compagnie. Ok, ça marche. Et j'ai vu, donc, qu'il avait re-hosté le live sur la chaîne de la team. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. C'est parfait. Allez, on va passer en piste, parce que là, il bleut. Et là, la Q3 sous la pluie, comme dit Quentin, ça va être du sport. Et pour le moment, ça a donné quoi, Q2 ? Alors, Q1, deuxième temps, Q2, deuxième temps. Oh, bah parfait. Q1, non, je te dis une connerie. Q1, sixième temps, pardon. Parce que j'ai pas forcé, donc. J'étais avec les pneus orange, enfin, les pneus à flanches jaunes, pardon. D'accord. Donc, les softs. Ouais. Et donc, j'ai pas pu se forcer que ça, et... D'accord, d'accord. Bon, c'est bien, déjà, c'est... Oui. Et donc, j'ai mis les livrets de quasiment la totalité de la grille de 2016 sur les voitures. Ouais, c'est ce que j'ai pu voir, ouais, que les voitures n'étaient pas les mêmes. Alors, Twitch... J'ai été obligé de fermer mon Google Chrome, sur lequel je regardais le retour des lives. Parce que c'est lui qui me faisait ramer. D'accord. Et même là, j'essaye de me reconnecter à Twitch, c'est impossible. Ça fait que bugger. Ouais, Twitch a pas l'air en forme. Sur YouTube, ça a l'air d'aller, mais sur Twitch... Ah. Alors, je vais passer par YouTube. On est déjà en ligne. Tac, il est là, hop. Actuellement en ligne. Hop. Voilà, c'est bon, là, ça marche, c'est parfait. Voilà, ça glisse. Et je sors super large. Et du coup, pour la course, tu sais pas la météo qui vont t'annoncer encore ? Non, je sais pas. Là, j'ai des réglages pour le sec, alors là, ça risque d'être... Ça va être au dernier moment. Voilà, ça, c'est le meilleur temps en piste, mais il y a personne qui a fait de chrono, quoi, pour le moment. Ouais. Ça m'étant vrai que ça tienne. Parce que le chrono est très mauvais. Ouais, on est où. salut titanium bonsoir à toi et bienvenue sur le live j'ai pas de notification bien évidemment mais tous ceux qui sont abonnés ce soir par le biais du live sur la chaîne youtube je les remercie ce contrairement à twitch on n'a pas d'alerte il faut juste regarder les chiffres à la fin du live et se constater que plus d'abonnés qu'avant de live ça glisse un truc de fou l'arène autour du c'est ça monte un peu les abonnés la joie sur ma chaîne ouais ouais ça y est le cap des 2000 abonnés a été digéré et maintenant on est à 2020 à peu près ouais c'est vrai que la petite série que j'ai recommencé là sur simcity a un peu relancer le la chaîne en même temps il y en a qui nous fait toujours de super réalisation sur ces tournages de f1 2015 ça aussi ça a plu ouais salut stanislas tu voulais faire du portal knight par dimanche prochain ouais ce sera pour la team et ce sera du portal knight ok ça glisse de plus en plus là ça devient complètement incrobatique il ya plus que cinq viewers sur twitch à mon avis c'est que ça marche tellement bien les gens sont partis sur sur autre chose ben vous avez vu qu'ils disent qu'ils viennent sur youtube ouais un peu de trop ah ouais j'ai réussi à te hosté mais j'arrive même plus à aller sur ta chaîne c'est qu'il veut plus rien savoir ah peut-être que bon je vais rentrer au stand parce que là ça y est j'ai réussi 170 followers c'est bien c'est bien mon garçon l'état montre l'état montre là aussi c'est pareil j'ai pris 5 followers ce soir ah oui une je pense que le fait d'avoir été hosté par la team ça a apporté quelques je pense que c'est parce que tu as les deux streams que tu as laissé le son dessus et avec twitch et avec ts en même temps c'est coupé partout ah bah c'est pas normal ça est-ce que vous confirmez les autres viewers sur le live qu'il y a un écho quand je parle pas tout le temps mais on a l'impression que des fois ça fait un petit écho c'est étrange ça alors vérifier que le micro soit bien le bon tanislas qui te demande que penses-tu du gp de pareille bah écoute comme je l'ai déjà dit en début de live en fait parce qu'on a déjà posé la question c'était un beau grand prix donc on a eu un départ mouvementé bon une grosse déception pour Vettel qui a pas pu courir du coup parce que moteur cassé pendant le tour de chauffe donc il faudra se méfier un Ferrari cette année avec le moteur déjà deux moteurs cassés depuis le début de la saison euh très bonne performance du Romain Grosjean qui a fini une fois de plus dans les points donc ça confirme que la la As est très performante euh bon il aurait pu finir quatrième s'il n'y avait pas eu cet incident dans les stands par rapport à la roue qu'ils ont eu du mal à débloquer et puis euh bah ce qu'on va pouvoir noter aussi c'est euh les bonnes performances de Stoffelor Andorme qui est venu remplacer au pied levé Fernando Alonso donc il arrive sur un grand prix bon qu'il connaît avec une voiture qu'il connaît pas il a de l'expérience qu'en GP2 bon même s'il est pour l'instant tenant du titre euh moi je dis respect respect monsieur parce que il a quand même réussi à amener la McLaren qui est pas une voiture super performante dans les points et ça c'est pas rien pour un rookie qui arrive comme ça dans le monde de la F1 ça c'est ça c'est vraiment super bon pour l'instant euh j'ai toujours le premier temps alors je sais pas comment ça se fait parce que j'ai envie de dire c'est euh c'est juste incroyable pour l'instant bah là il y a les Lewis Hamilton il est en train d'améliorer les secteurs à mon avis il va passer le troisième secteur il va repasser devant parce que euh ah ouais mais il m'a carrément collé euh deux secondes et ils sont avec les intermédiaires ce qui explique pourquoi les chronos sont aussi euh allez on va ressortir avec les intermédiaires on va essayer de de chrono de faire péter le chrono ouais la McLaren marche mieux que que l'année dernière ça c'est clair hein donc vous voyez aussi les Red Bull qui ont la nouvelle livrée avec le logo Taguerre derrière par contre il y a pas le le cycle Aston Martin le modder a pas encore peut-être pu ajouter le le cycle Aston Martin sur la livrée mais ça ne saurait tarder je pense ah ouais le WizBot aussi qui a du mal à afficher la dernière vidéo sur Youtube mais bon c'est pas grave ça glisse un peu avec les intermédiaires ça glisse un peu avec les intermédiaires pour essayer d'améliorer chrono il reste plus qu'une minute dans la séance j'ai pas suivi tous les déboires qui te sont arrivés cet après-midi à ton grand prix du Canada ouh là là c'était folklorique du grand du très très grand pilotage non mais j'ai fait quelques j'ai fait pas mal d'erreurs quoi c'est dommage quoi parce que partir à 3ème place ouais j'ai perdu 3 places au départ je gérais à peu près et j'ai commencé à avoir une couille donc j'ai rétrogradé et à un moment donné il s'est écoulé quelques tours le premier je crois que c'est un des premiers qui avait déjà un tour d'avance sur moi j'étais en train de remonter et j'essayais quoi en tout cas et au moment où j'ai voulu suivre le premier qui doublait un retardataire ben le premier passé mais moi j'ai voulu suivre derrière l'autre qui fait en fait je vais rentrer dedans d'accord et là ça a été fini j'ai essayé à plusieurs tentatives mais j'ai fini par abandonner c'est dommage parce que franchement le circuit était bien en plus ouais le canada c'est un bon circuit hein c'est un circuit s et la williams aurait dû être à l'aise dessus donc si vous connaissez pas la chaîne de paddock 84 j'invite à aller faire un tour et vous y abonner qui fait du sim racing lui aussi mais sa tasse de thé c'est plus le 2 roues c'est vrai que le 4 roues ça passe mieux d'ailleurs tu vas nous proposer du MXGP cette semaine si tout se passe bien jeudi soir normalement je vous invite à aller voir le site le site franchement il a fait du super boulot c'est eux qui m'ont contacté pour que je puisse leur proposer du contenu aussi pour leur site donc voilà donc normalement jeudi soir il devrait être avec moi et ben c'est super on sera au rendez-vous en tout cas donc bah ce sera pas la pause je suis désolé les gars mais ce sera le 8ème temps et je pense que sur la fin de la séance j'aurais pu tenter un coup de poker avec les pneus secs parce que la piste avait l'air de s'être raché rapidement mais bon voilà les intermédiaires la voiture n'était pas réglée pour le mouiller j'ai vraiment eu de problèmes de tenue de route la voiture a glissé énormément donc ça sera le 8ème temps à 2 secondes quasiment d'Hamilton 1 seconde 124 pardon par contre c'est Marcus Ericsson qui a réussi à s'inviter dans le top 10 pour Q3 et par contre lui il finit à pratiquement 3 secondes 3 il faut... il faut... il faut... Merci.